bonjour 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 nous y sommes arrivés nous y sommes arrivés comment allez vous comment allez-vous alors ici il fait un petit peu noir n'est ce pas je dis bonjour bonjour comment allez-vous bien bonjour ça y est nous y sommes nous sommes arrivés à notre psychanalyse pour tous c'est lié à bonjour sami bonjour à patricia bonsoir patricia c'est lui bonsoir jeanlou bonsoir latifa bonsoir nawal martin bonsoir donc nous sommes dans notre espace de psychanalyse pour tous poisson bleu tiens poisson bleu donc alors attendez moi je vais regarder ce que je peux faire marlène bonsoir donc nous sommes dans notre psychanalyse pour tous bienvenue à toutes et à tous éverine fifi et alors attendez je vais essayer de regarder parce que j'ai des petites difficultés pour connecter mais enfin nous y sommes arrivés névrose et psychose le grand sujet pourquoi le grand sujet pourquoi le grand sujet c'est si la bonsoir donc on va dire stéphanie bonsoir alors nous y sommes voilà je vais sans ici je vais sans ici je vais sans ici n'est à bonsoir donc vous savez que cette vidéo vous pouvez la partager sur vos réseaux dès maintenant pour ceux qui voudront suivre en même temps le direct asia bonsoir il cram bonsoir bonsoir comment allez vous alors nous allons voir ici arnaud simona bonsoir 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 névrose et psychose alors nous avons amina bonsoir donc celine qui dit que c'est un grand sujet mais je ne sais pas pourquoi c'est un grand sujet vous croyez que c'est un sujet plus important que le sujet de la répression que le sujet de l'angoisse pourquoi celui-là c'est un grand sujet ce sont tous des grands sujets on va dire c'est un sujet qui vous intéresse peut-être un petit peu plus mon crâne bonsoir alors pour ceux qui ne le savent pas je m'appelle clémence lenis et je suis psychanalyste de l'école de psychanalyse et poésie Olivier bonsoir des thèmes principaux d'accord ok d'accord j'ai compris celine donc c'est un des thèmes principaux alors la névrose et la psychose ce sont deux structures psychiques donc vous vous rappelez que en psychanalyse quand on parle de structures psychiques ce n'est pas pour diagnostiquer ce qui diagnostique Katia bonsoir ce qui diagnostique ce sont les médecins principalement les médecins la médecine les psychiatres qui vont Hakim bonsoir qui vont mettre on va dire parce que quand on va diagnostiquer c'est comme mettre une étiquette sur quelqu'un c'est à dire Carole bonjour du Québec bienvenue donc c'est la possibilité parce que ne pas mettre ne pas diagnostiquer le patient premièrement parce que nous ne sommes rien en général qui soit durable ou qui fonctionne 24h sur 24 Annick bonsoir Loïssa bonsoir c'est à dire que il n'y a pas de de structure unique où le sujet en général ce sont des névroses mixtes en général et que nous allons voir que quand on parle de psychose quand on parle de névrose on fait référence en fait à des mécanismes psychiques et que les mécanismes Carlos bonsoir que les mécanismes psychiques sont des mécanismes qui sont à la disposition de tout le monde donc on va voir que nous sommes tous autant que nous sommes nous sommes tous ou nous pouvons être à un moment donné psychotique psychotique dans le sens où la psychose la particularité de la psychose est celle qui va qui va utiliser le mécanisme de la forclusion et le mécanisme de la forclusion c'est à dire par exemple quand nous allons travailler quand nous allons travailler nous allons besoin ce sont des mécanismes différents donc il n'y a pas une mécanisme ces lignes de base une structure de base qui va provoquer non sinon que ce sont des mécanismes je répète ce sont des mécanismes qui sont nécessaires à l'appareil et qu'utiliser le mécanisme de la forclusion ce n'est pas quelque chose qui est négatif alors on va voir par exemple une chose qui est très importante on va revenir un petit peu sur ce que nous disait Freud quand il parlait d'une personne saine et qu'est-ce que c'est une personne saine en général on va dire pas exclusivement parce qu'il n'y a rien d'exclusif il n'y a pas de définition du dictionnaire en psychanalyse sinon que chaque concept est en relation avec d'autres concepts et qu'on ne peut pas en faire un cercle en disant voilà je te donne voilà la forclusion c'est ça ce sont des mécanismes qui vont être utilisés dans différentes circonstances donc on disait quand on parle de la même façon que quand on parle d'un d'une personne saine c'est une personne saine à un moment donné ça ne veut pas dire que c'est une personne saine pareil 24 heures sur 24 et une des phrases que nous donne Freud c'est qu'il va nous dire qu'une personne saine c'est une personne qui se soumet à l'existence de la réalité objective Nabila Bonsoir à l'existence de la réalité objective c'est-à-dire la réalité matérielle la réalité qui nous entoure et que de se soumettre à cette réalité mais ni le névrosé ni le psychotique ne veut se soumettre à cette réalité objective et face à cette réalité que le sujet ne sait pas se soumettre en fait ben oui quand on dit les français ils disent c'est la vie oui donc c'est la vie ça veut dire qu'il faut se soumettre c'est comme ça Marilyn Bonsoir et donc il va dire qu'il y a deux attitudes différentes celle du névrosé d'un côté et celle du psychotique c'est-à-dire que le psychotique est un petit peu plus créatif puisqu'il va créer une autre situation une autre réalité pour il va forcluer la réalité qui existe c'est-à-dire forcluer je ne sais pas si le terme existe en français mais disons qu'il va utiliser le mécanisme de la forclusion pour dire ça ça n'existe pas et à la place il va créer une nouvelle réalité qui cette création donc on va dire que c'est une solution parce qu'il faut bien qu'il vive quelque part donc c'est une solution à sa difficulté d'accepter la réalité telle qu'elle est il va donc en créer une autre et on va voir par contre le névrosé donc folklore on dit folklore comme c'est joli ça fait du folklore non ? Pascual Matala bonsoir Nadia bonsoir donc et on va dire que le névrosé par contre ce qu'il fait donc face à cette réalité qu'il ne tolère pas il utilise un autre mécanisme et il utilise le mécanisme de la répression bon à dire donc ce sont deux mécanismes différents qui vont être utilisés face à cette réalité donc dans les deux cas on va dire que ce sont des situations de révolte mais de révolte de quoi ? parce que nous sommes dans l'appareil psychique il ne s'agit pas de d'aller faire des manifestations ce sont des ré... de la révolte dans l'appareil psychique où on va voir que ce qui se passe c'est que c'est le ça c'est le ça cette partie inconsciente complètement inconsciente de notre appareil qui va se révolter face à la situation c'est à dire que nous avons des tendances des pulsions des tendances primitives qui cherchent donc qui cherchent à se satisfaire des pulsions primitives et qui cherchent à se satisfaire et en plus à se satisfaire selon le principe de plaisir c'est à dire ici et maintenant je veux ça et ici et maintenant je cherche une situation immédiate et donc ils se rebellent on va dire ils se rebellent face aux exigences du monde extérieur les exigences du monde extérieur on doit travailler tous les jours on doit essayer d'avoir de bonnes relations avec les gens qui nous entourent on doit réussir à trouver des satisfactions dans notre vie d'une manière ou d'une autre pour pouvoir justement supporter certains inconvénients certaines obligations donc et quand on va dire que ces satisfactions donc que ces satisfactions primaires ne peuvent pas être satisfaites obligatoirement il va y avoir c'est un refus de la castration la forclusion c'est la négligence du père donc n'est pas présenté par la mère donc on va voir ici ce qui est important c'est que Hakim Tala donc il ne s'agit pas exactement de ça non parce que c'est pas une relève quand on dit le père on ne fait pas référence à monsieur notre papa ni à madame notre maman d'accord sinon qu'on fait référence à des fonctions dans l'appareil psychique je répète parce que c'est très important parce que nous avons tendance à sortir de l'appareil psychique et aller dans la rue et dire tiens ça c'est mon papa regardez il est mal habillé je peux le critiquer non il ne s'agit pas de ça on est dans l'appareil psychique et le père effectivement il a une fonction mais c'est pas le monsieur non comme on avait vu on a eu la possibilité de le voir c'est-à-dire que un sujet peut ne pas avoir eu de monsieur le papa mais il peut avoir eu la fonction père qui a été établie ailleurs par d'autres personnes est-ce que c'est un rapport à la régression libidinale à la phase orale ou Oedipe donc on va dire oui effectivement dans les deux cas dans la névrose comme dans la psychose il y a un système de régression libidinale effectivement donc donc on disait qu'il y a donc cette révolte dans l'appareil qui n'accepte pas les exigences du monde extérieur donc on dit que le travail de la psychanalyse c'est un travail non rappelez-vous quand on parle de l'appareil psychique on parle d'un appareil psychique où nous avons tous un appareil psychique normal avec tous les mécanismes qui fonctionnent que dans notre appareil il n'y a rien de cassé ni dans les patients que nous recevons que tout fonctionne bien il s'agit simplement d'une question de quantité quand on dit une question de quantité c'est-à-dire que si tout notre libido est utilisé par un mécanisme qui s'appelle la régression je ne suis pas beaucoup dans le présent évidemment d'accord c'est-à-dire qu'il y a de nombreux mécanismes qui sont dans l'appareil à notre disposition et que nous devons apprendre on va dire à reconduire cette énergie à reconduire cette tendance pulsionnelle primitive pour que nous puissions atteindre le pour devenir un être humain en fait pour devenir un être humain parce qu'une personne qui réprime tout le temps une personne qui va fort fort clore tout le temps ce sont des personnes qui ne sont pas dans la réalité c'est-à-dire ce ne sont pas des êtres humains parce que pour être un être humain il faut atteindre la réalité être un être humain ce n'est pas simplement à avoir un papa et une maman ça ne suffit pas ensuite après il faut faire un travail de civilisation un travail de civilisation pour être en relation avec cette réalité extérieure et se soumettre à la réalité extérieure il va dire d'un côté on doit se soumettre c'est-à-dire que dans tous les cas on doit faire le travail d'apprendre à savoir ce que c'est que cette réalité extérieure parce que très souvent ce qui se passe c'est que notre imagination va intervenir comme un voile devant nos yeux et nous allons voir la réalité alors que ce n'est pas la réalité donc nous allons transformer la réalité alors nous allons la transformer ou pour la critiquer ou pour au contraire dire que tout va bien ou pour au contraire voir la réalité selon quoi ? selon ma position psychique d'accord ? c'est-à-dire que mais que dans tous les cas cette réalité donc c'est pour ça que la lecture l'étude tout ça c'est très important pour me permettre de ne pas croire ce que mes sens l'information que me donnent les sens et de pouvoir découvrir cette réalité qui me propose une réalité un peu plus on va dire un peu plus réelle un peu plus réelle et à laquelle je dois me soumettre c'est-à-dire apprendre à la connaître pourquoi ? pour après pouvoir travailler et la transformer c'est ce que dit Freud il dit je dois être comme le névrosé je dois connaître la réalité mais au lieu de faire comme le névrosé ou le psychotique de fuir cette réalité je dois faire comme le psychotique qui la transforme c'est-à-dire que chacun a des mécanismes on va dire puisque le psychotique il ne connaît même pas la réalité il y a quelque chose dans la réalité qu'il a fui qu'il ne tolérait pas et donc il a créé une nouvelle réalité donc ça veut dire que nous avons la capacité de créer quelque chose de nouveau nous avons la capacité de transformer notre réalité même quand on a l'impression que toute notre réalité elle est fabriquée par les autres non non c'est nous qui fabriquons notre réalité donc nous avons la possibilité de modifier on va dire pour fabriquer une réalité qui nous convienne un petit peu plus un petit peu mieux donc donc on va dire que cette rébellion qui existe alors attendez ici j'ai des questions comment transformer la réalité ceux qui fantasment régulièrement ben non ils ne sont pas dans la réalité effectivement c'est évident ceux qui fantasment ceux qui fantasment ne sont pas dans la réalité ils sont dans leur fantasme donc on va dire comment transformer la réalité ben déjà sortir du fantasme sortir du fantasme et travailler dans la réalité Nadine perso moi je ne me soumettrai pas à l'incarnation humaine pas envie de revenir encore préfère retourner d'où je viens donc retourner d'où je viens d'accord bon alors on va voir que ici il ne s'agit pas Nadine de prendre des décisions c'est à dire que le névrosé il n'a pas pris une décision consciente en disant je vais me rebeller d'ailleurs puisqu'on voit que c'est le ça qui se révèle dans l'appareil c'est le ça qui va se rebeller donc ce n'est pas une décision consciente du patient en disant moi je préfère ceci moi je préfère cela donc non rappelez-vous le moi n'est pas maître dans sa maison donc nous ne pouvons pas décider sinon les professionnels de la santé n'existeraient pas nous n'aurions pas besoin de la psychanalyse bonsoir Sylvie donc sinon que nous sommes dans une situation où en fait nous sommes surdéterminés par notre position psychique d'accord garda bonsoir donc donc on va voir que il existe bien évidemment comme dans toutes les situations une idéologie qui va parler de la névrose et une idéologie qui parle de la psychose c'est à dire que pour la médecine la psychose c'est plus grave que la névrose alors que que la névrose est considérée pour certaines idéologies comme une maladie plus légère ou même pas considérée comme une maladie sinon que on va lire qu'il y a les névroses de transfert qui sont en fait qui sont en relation avec notre sexualité infantine et que il y a certains qui pensent que la psychose est une maladie plus grave pourtant pourtant quand un psychotique arrive ou ce qu'on va appeler vulgairement un psychotique va arriver dans dans une consultation d'un psychanalyste en fait il va accepter les règles beaucoup mieux qu'un névrosé et il va avoir des progrès beaucoup plus rapidement avec un psychotique qu'avec un névrosé d'accord donc vous voyez l'histoire de de la gravité c'est tout à fait relatif une autre chose qui est importante c'est quand on parle aussi de gravité c'est à dire qu'il y a des gens qui vont être catalogués de alors attendez ici j'ai pas le bonsoir Damien Séverine dit la névrose est la normose disait un prof lacanien la normose une sorte de normalité non ? que la névrose est pour tout le monde euh 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 oui mais il ne s'agit pas non parce que euh il s'agit de mécanismes je répète d'utilisation des mécanismes et que tout le monde nous utilisons même les psychotiques utilisent le mécanisme de la répression et les euh névrosés utilisent le mécanisme de la répression et les psychotiques utilisent le mécanisme de la forclusion d'accord qui vont provoquer bien évidemment des choses ou d'autres non ? mais que dans tous les cas ce qui va nous intéresser c'est pour ça qu'on dit que nous les diagnostics c'est pas ça exactement qui nous intéresse dans le sens où ce n'est pas le symptôme que va présenter le patient qui nous intéresse sinon que ce qui va nous intéresser c'est comment le patient parle de ce qui lui arrive parce que pour chacun ça va être différent c'est pour ça qu'on peut pas dire euh voilà il a de la taquitardie donc ce qui lui arrive c'est ça non tant qu'il n'a pas parlé on ne peut pas savoir tant qu'il n'y a pas un discours on ne peut pas savoir et en plus je dirais même plus qu'on ne peut pas savoir avec une seule séance et je dirais même plus est-ce qu'il s'agit de savoir est-ce qu'il s'agit de savoir ce qui arrive au patient pourquoi faire non sinon que ce qu'il va falloir faire c'est de pouvoir l'interpréter interpréter ce qui lui arrive alors face à l'interprétation le patient il dit oh mais je comprends pas là vous parlez de quelque chose que je ne comprends pas que je sens pas qu'il n'a rien à voir avec moi mais vous dites n'importe quoi non parce que l'interprétation c'est ça c'est quelque chose d'inconscient donc le patient il sent que elle s'est trompé de patient elle parle à quelqu'un d'autre elle ne me parle pas à moi non par exemple donc nous allons voir que le plus important c'est toujours ce que va nous dire le patient en séance et nous pouvons avoir des patients qui sont de brillants névrosés et qui tout d'un coup viennent avec une séance tout à fait psychotique d'accord c'est-à-dire que psychotique dans le sens où on va voir dans son discours que tout d'un coup il met de côté il va utiliser le mécanisme de la forclusion en disant ça ça n'existe pas comme si ça n'avait jamais eu lieu non parce que la forclusion le mécanisme de la forclusion c'est quelque chose qui est tout à fait particulier dans le sens où on dit que c'est en relation un petit peu comme dans un procès au tribunal où le juge va dire on ne prend pas en compte la question de l'avocat on va dire ça ne figure pas ça ne figure pas dans le procès ça n'est pas inscrit et donc dans la forclusion c'est ça ça n'existe pas par exemple on va dire que quand on grandit des fois il y a quand on grandit il y a des jeunes qui grandissent et qui vont forclore donc florclore un pas un pas dans leur apprentissage par exemple non c'est pas du déni le déni je sais pas ce que c'est c'est pas une terminologie psychanalytique comment faites-vous pour interpréter ce que dit le patient on va dire que là ça c'est un autre sujet Céline c'est un autre sujet aujourd'hui nous sommes en train de voir ou d'essayer de voir quelle est la différence un petit peu entre la névrose et la psychose donc donc on va voir que dans la névrose dans la névrose on évite cette partie de la réalité qui ne me plaît pas et comment on fait pour éviter on réprime on utilise le mécanisme de la répression c'est à dire que c'est une manière on va dire de fuir la réalité LPLP bonsoir Sabrina bonsoir c'est de fuir la réalité c'est à dire je ne veux rien savoir de ça et c'est pas du déni parce que le déni on a l'impression que c'est quelque chose qui est conscient mais non c'est un mécanisme inconscient donc le sujet ne se rend absolument pas compte qu'il a mis quelque chose de côté qu'il y a quelque chose dont il ne veut rien savoir il dit moins ça mais n'importe quoi pas du tout et en plus il en est persuadé vous voyez que ce n'est pas qu'il ment ou qu'il est stupide non c'est que la répression la particularité de la répression c'est qu'elle élimine de la conscience des informations et donc le sujet ne sait absolument rien de ce qui se passe mais comme nous avons déjà eu la temps d'Aura bonsoir ce qu'on a déjà eu la possibilité de voir c'est que quand il y a répression en fait donc ce matériel dont le patient ne veut rien savoir donc est réprimé il est éliminé de la conscience il est éliminé il s'en va dans l'inconscient donc le sujet ne sait plus rien mais quand il s'en va dans l'inconscient il va revenir on ne peut pas c'est à dire que ce n'est pas un mécanisme qui élimine les choses c'est un mécanisme qui va déplacer et on va voir qu'en fait c'est un mécanisme qu'utilise le moi donc que le moi il va se défendre en réprimant il va réprimer mais nous savons que ce qui a été réprimé va continuer à se rebeller c'est à dire que cet élément dont le sujet ne voulait rien savoir il va continuer à se rebeller c'est à dire qu'il va revenir mais qu'il va revenir sous une autre forme et en plus il va revenir par des chemins dont le moi ne connaît ne peut pas gérer parce qu'il va partir sur des signifiants sur des formations dont le moi ne contrôle pas Paola bonsoir arrivez-vous à savoir ce que le patient réprime répression ou refoulement moi je dis répression moi je dis répression parce qu'il y a plusieurs types de répression enfin il y en a deux il y a la répression du départ qui va former l'appareil et puis après il y a les répression on va dire secondaire c'est à dire celles qui vont continuer parce qu'il est bien nécessaire de réprimer c'est pareil donc quand on ne fait que réprimer ça provoque des symptômes parce que quand il va revenir ce matériel qui est réprimé quand il va revenir il va revenir donc par les chemins où le moi n'exerce plus pas son pouvoir et il va fabriquer une satisfaction substitutive grâce aux symptômes et que ce symptôme va s'imposer bonsoir bonjour Isabelle et que ce symptôme va s'imposer au moi c'est à dire que le moi le voit en disant mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que je fais avec ça regarde le symptôme que j'ai qu'est-ce que j'ai fait non ? c'est à dire quelque chose où il ne reconnaît pas comme quelque chose qui lui appartient alors au lieu de se soumettre à la réalité il va devoir se soumettre à son symptôme qu'il est bien obligé puisque en fait il n'a aucun contrôle il ne peut pas non ? agir sur ce symptôme et donc on va parler comme une sorte de transaction donc et donc mais bien évidemment le moi qui n'aime pas ça du tout qu'on intervienne comme ça dans son dans son chez lui dans son chez lui sans que il puisse comprendre ce qui s'est passé et en fait il voit que il sent où il sent c'est une façon de dire il on va dire qu'il considère que son unité en fait a été menacée par une intrusion l'intrusion du symptôme par exemple la forclusion de personnes violentes qui nient leurs actes révèle de la psychose mais c'est pas nier c'est pas nier non ? on va dire c'est pas une question de nier ses actes c'est pas une question de nier ses actes vous vous rappelez le cas de Freud où il présente le cas d'une d'une jeune fille qui attendait son bon il y a toute une situation familiale où en fait il y avait un jeune homme qui arrivait dans la maison et en fait ce jeune homme il devait se marier avec sa soeur mais en fait quand il est arrivé dans la maison donc on attendait le futur fiancé de la soeur et en fait tout le monde pensait que quand il s'était présenté ça allait être que lui que le jeune homme avait cru que en fait il allait que c'était la jeune fille qui allait être sa future femme bon il y a eu ce petit quiproquo non ? quand il est arrivé dans la maison mais du coup elle a commencé à fantasmer donc elle a commencé à fantasmer que ce jeune homme allait se marier avec elle attendez je ne sais pas si je ne suis pas en train de me tromper d'histoire enfin bref le fait c'est qu'il y a eu un quiproquo dans la famille et le fait que elle après elle attendait ce jeune homme tout le temps elle attendait elle était persuadée que ce jeune homme était amoureux d'elle et que elle l'attendait donc alors comment ramener à la conscience avant d'en arriver pré-revécu d'une expérience donc ce n'est pas ramener à la conscience pardon non ? ce n'est pas ramener à la conscience il ne s'agit pas de ramener à la conscience sinon il s'agit de que le sujet parce que l'interprétation en fait on va interpréter le matériel qui a été réprimé mais ce n'est pas le ramener à la conscience parce qu'en fait il n'a jamais été dans la conscience il n'est jamais arrivé donc en fait on va c'est pour ça que dans l'interprétation on va produire quelque chose de nouveau pour le sujet non ? Marwen bonsoir on va produire quelque chose de nouveau que le sujet ne connaissait pas puisque c'était réprimé et donc on va voir mais qu'est-ce qui se réprime on devrait se poser la question qu'est-ce qu'on a besoin de réprimer pourquoi il y a des choses qu'on n'est pas capable non ? qu'elle n'est pas capable d'arriver à la conscience pourquoi on a besoin comme ça de réprimer donc et on va voir que dans la formation du bon je n'ai pas continué mon histoire de la jeune fille mais la jeune fille en fait au lieu de reconnaître parce que le jeune homme il lui a dit qu'il allait arriver par le train elle était persuadée qu'il allait arriver par le train et en fait le jeune homme il n'est jamais venu c'est un film qu'elle s'était fait et au lieu d'accepter la réalité en disant le jeune homme n'est jamais venu et bien elle va faire comme si donc que le jeune homme était venu et donc elle va aller se promener bonsoir Sonia Valérie bonsoir et donc elle va aller se promener dans le parc avec le jeune homme elle va lui parler elle va donc fabriquer la réalité donc elle va non éliminer comme si ça n'avait jamais eu lieu mais elle va fabriquer autre chose d'accord donc ce n'est pas nier quelque chose c'est fabriquer quelque chose de nouveau et donc dans la névrose puisqu'on était là dans la fabrication de la névrose où en fait on va voir que le sujet qui donc ne tolérait pas certaines choses que les choses qu'il ne tolérait pas il a dû les réprimer et en fait comme après il revient sous un symptôme il va continuer dans l'appareil psychique à se battre en fait avec le symptôme parce qu'en fait le symptôme il représente ce que j'ai réprimé d'accord donc comme il représente ce que j'ai réprimé donc il va continuer à utiliser on va dire de l'énergie de l'énergie psychique contre le symptôme donc et donc on va voir que parce que le problème de tous ces symptômes c'est pas simplement qu'on a des symptômes qui sont déjà en général des inconvénients dans notre vie soit bonsoir dans notre vie quotidienne mais surtout que ça utilise beaucoup d'énergie psychique alors cette énergie psychique qui est utilisée pour maintenir la répression pour maintenir le symptôme pour maintenir la lutte contre le symptôme après bien sûr on rentre à la maison on dit je suis épuisée mais pas parce que j'ai fait sinon par mon activité psychique qui en fait a été faite et n'a rien produit elle a produit un symptôme elle a produit des obstacles dans ma vie non ? est-ce que la névrose est purement un problème chimique des neurones ? bah non c'est un problème psychique un problème psychique non ? la névrose la névrose c'est une c'est une on va dire que la névrose c'est une position psychique du sujet qui est en relation donc avec cette sexualité infantile réprimée et cette sexualité infantile réprimée c'est une sexualité dans le sujet on ne connaît pas elle a été réprimée d'accord ? c'est-à-dire que le matériel qui est réprimé on ne le connaît pas on le connaît comment ? parce qu'il revient parce qu'il se représente mais sous une autre forme déguisé sous une autre forme exactement et ça produit des troubles psychiques très bien Sonia donc on va voir que la grande quantité d'énergie qui est utilisée pour maintenir ce qui est réprimé pour le maintenir réprimé ben c'est une dépense d'énergie qui on va dire qui nous prend toute notre vie qui peut nous prendre toute notre vie non ? et on va dire quoi ? l'alternative on va dire à ce mécanisme de la répression bien évidemment c'est la sublimation donc c'est apprendre à transformer cette non ? ces désirs qui se présentent et que je ne tolère pas de transformer ces désirs et de fabriquer autre chose dans la réalité non ? la névrose c'est le retour du réprimé on peut le dire comme ça non ? mais plus que la névrose c'est la répression la répression c'est le retour du réprimé d'accord ? il n'y a pas de répression sans son retour ce qui est réprimé retourne toujours toujours d'accord ? alors on va voir que quand on parle ce que nous quand on parle de ce qu'on va réprimer non ? parce que ça c'est essentiel qu'est-ce que nous réprimons ? nous réprimons tous la même chose c'est-à-dire que nous réprimons des désirs et les désirs en fait nous désirons tous la même chose mais nous sommes différents dans notre manière de renoncer parce que ces désirs en fait ce sont des désirs qui nous ont formés qui sont à la base de notre formation psychique et ce sont des désirs sexuels infantiles réprimés ça c'est le désir qui revient tout le temps et auquel nous devons renoncer auquel nous avons déjà commencé à renoncer qu'il faut renoncer à chaque fois parce que ce désir il veut toujours s'exprimer il faut à chaque fois renoncer à ce désir et donc c'est pour ça que nous désirons tous la même chose non ? mais que nous devons apprendre à renoncer à ce désir pour l'accepter déjà accepter le désir mais y renoncer donc on va voir que ce n'est pas c'est-à-dire que quand on parle de désir on ne fait pas référence à on ne fait pas référence à ce que je pense que je désire non non ça n'a rien à voir on parle de notre appareil psychique je désire telle chose je désire telle chose je désire telle chose je désire telle chose ça n'a rien à voir d'accord ? ce sont des désirs on va dire le désir c'est le moteur de notre appareil c'est pour ça qu'il va falloir accepter ce désir de notre appareil pour pouvoir après sublimer pour pouvoir après alors on va voir parce que tout ça c'est très complexe il y a plein de concepts qui rentrent en jeu alors c'est pour ça que ce n'est pas que le névrosé et le psychotique désirent des choses différentes non non nous désirons tous la même chose mais chacun d'entre nous nous répondons d'une manière différente à ce désir ou avec la répression dans le cas de cette position névrosée ou avec la forclusion dans le cas on va dire du psychotique ou dans la renégation dans le cas du pervers ou dans le cas de la négation ou dans la transformation c'est une autre manière la transformation donc c'est-à-dire que tout dépend de la réaction que je vais avoir face à ces désirs à ces désirs dont je ne veux rien savoir non non moi ces désirs là pas question et ce qui est intéressant de voir et qui est surprenant c'est-à-dire que on peut étudier la psychanalyse et savoir exactement de quel désir il s'agit on le sait théoriquement mais on ne l'accepte pas psychiquement vous voyez c'est comme si on disait oui oui d'accord je sais comment notre anatomie fonctionne mais ça ne veut pas dire que je sais faire certains mouvements donc c'est-à-dire que nous sommes obligés donc ce que nous désirons c'est le désir sexuel infantile réprimé ce que nous avons réprimé donc nous avons des désirs sexuels que nous ne tolérons pas et nous avons des désirs hostiles que nous ne tolérons pas alors voilà si si moi non c'est une question psychique d'abord c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est en relation avec notre conscience absolument pas c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose où en approfondisant mes connaissances théoriques je vais mieux accepter non ce n'est pas en relation c'est pour ça que Freud dit qu'il est obligatoire de se psychanalyser pourquoi ? parce que c'est quelque chose où il va falloir passer par ce travail d'analyse pour pouvoir faire face pour pouvoir connaître pour pouvoir se rendre compte pour pouvoir parler pour pouvoir mettre des mots à tout ça parce qu'en fait le désir ce désir-là il n'a pas de mots tant que je ne suis pas passé par le divan on ne va pas pouvoir y mettre de mots et que ce n'est pas facile et ça c'est vrai ce n'est pas facile donc et donc dans la psychose on utilise le mécanisme de la forclusion qui va effacer la réalité pour en créer une autre qui va être plus intéressante pour le sujet vous voyez on a cette image qu'on a vu beaucoup dans les films avec des mamans qui ont perdu leur bébé et qui donc vont faire comme si ça n'était jamais arrivé et qui se retrouvent et qui même en n'ayant rien dans les bras continuent à bercer leur enfant comme si l'enfant n'était pas mort comme si non que tout s'était bien passé normalement non donc c'est-à-dire que dans la psychose ce mécanisme de forclusion c'est comme si ça n'avait pas eu lieu c'est comme si ce qui s'est passé n'avait pas eu lieu et donc bien évidemment comme faisait référence à Hakim c'est en relation avec ce qu'on appelle le nom du père mais le nom du père je répète et c'est très important ce n'est pas monsieur le papa non c'est-à-dire que le nom du père c'est l'installation de cette loi qui va me rendre mortelle non c'est Séverine qui faisait référence à la castration les passages à l'acte sont des ratés de la répression ça dépend du passage à l'acte et qu'est-ce que ça veut dire un passage à l'acte ça veut dire donner une claque à un collègue de travail quand ça ne correspond pas c'est quoi un passage à l'acte qu'est-ce que vous appelez un passage à l'acte non à chaque fois il faut écouter il n'y a pas tiens ça c'est ceci non qu'est-ce qu'il dit le patient que dit le patient de ce qui lui est arrivé non mais pourquoi dans la psychose certaines hallucinations sont persécutantes quels sont les bénéfices ben dans ces cas-là c'est plus c'est pas de la psychose c'est plus de la paranoïaque non c'est plus de la paranoïa non réprimer signifie une action consciente alors que le refoulement relève d'un processus inconscient non si c'est conscience ce n'est pas dans l'appareil psychique non parce que ce qui se passe dans l'appareil psychique nous n'en avons pas conscience quelle est la relation entre une névrose et les délires ben les délires on va dire les délires de la névrose parce que la névrose aussi elle délire quand on fantasme et on s'imagine ceci c'est un délire non chaque fois qu'on s'éloigne de la réalité on délire alors il y a le délire de la névrose et il y a non ou c'est-à-dire que le névrosé il sait quelque part qu'il fantasme non il sait qu'il est en train de fantasmer non comme quand on se réveille et on dit ah bah oui je sais que c'est un rêve donc mais le psychotique le psychotique et l'IA bonsoir le psychotique un peu moi donc on continue un petit peu parce que ce qui est intéressant quand on va lire la question non deux mécanismes de forclusion qu'on utilise pour dire ça n'a jamais eu lieu c'est comme si ça n'avait jamais existé c'est-à-dire que je ne suis pas mortel je suis une personne le psychotique c'est une personne immortelle et le névrosé aussi c'est-à-dire que l'installation de la loi qui va nous rendre mortel qui va nous rendre sexuel c'est-à-dire qui va nous rendre qui va nous mettre dans toute cette complexité du l'être humain l'acceptation de cette mortalité on va lire donc et ensuite il y a bien évidemment dans le niveau de la régression qui va avoir lieu donc l'appareil la régression c'est encore une fois un mécanisme psychique c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que on ne peut pas le commander et très souvent on ne sait même pas parce que en fait la régression c'est un mécanisme que Freud va nous présenter dans l'interprétation des rêves qui est très intéressant où il va nous dire que quand on se souvient non je me rappelle que régression c'est un mécanisme quand je veux chercher un souvenir je fais de la régression on va dire quand je vais réfléchir réfléchir sans parler sans écrire non on va dire c'est de la régression c'est de la régression on utilise le mécanisme de la régression d'accord donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mécanisme on va dire de mécanisme néfaste il y a un mécanisme néfaste quand j'abuse de ce mécanisme mais c'est pas moi c'est moi mais c'est pas moi d'accord c'est-à-dire que donc et après dans la régression bien évidemment il y a ce qu'on appelle l'hallucination non l'hallucination donc et pour revenir au psychotique puisque c'est ça qui va nous intéresser un petit peu plus puisqu'on en parle un peu moins souvent on va dire que dans Gina Bonsoir dans le le psychotique donc on va voir que le psychotique ce dont il a besoin c'est d'être interprété et l'interprétation poum poum ça le remet en place on va dire mais une interprétation ne va pas suffire mais le psychotique en général c'est c'est un sujet qui a qui arrive difficilement dans dans la consultation d'un s'il n'est pas non passé c'est un psychiatre qui l'envoie en psychanalyse ou un médecin qui l'envoie en psychanalyse sinon que et ce que je voulais dire aussi qui était important c'est que quand une personne qu'on va cataloguer le psychotique a passé déjà certaines années dans un hôpital psychiatrique ou a déjà eu un traitement psychiatrique pendant un certain temps bah ça va être ce n'est plus un psychotique en fait c'est un non on va dire que c'est un sujet qui a été manipulé par la psychiatrie donc on ne sait plus exactement ce que c'est non ? il faut le reprendre en main et donc merci pour tous ces éclairages sur le psy de l'être humain et ses complexes oui donc il faut y aller petit à petit non ? parce que cette cette fin de savoir cette fin de vouloir comprendre en général c'est un obstacle Lacan il nous dit que c'est un obstacle à l'apprentissage c'est un obstacle pour apprendre c'est-à-dire que nous nous devons écouter essayer d'associer ce que nous avons entendu avec autre chose mais vouloir l'attraper vouloir le comprendre c'est un obstacle à l'apprentissage d'accord ? donc ça ça fait partie aussi d'apprendre à apprendre on n'a pas d'examen à la fin il n'y a pas d'examen sinon que c'est un apprentissage d'apprendre à apprendre pour se laisser toucher par ces nouvelles notions par cette complexité parce qu'il n'y a personne en fait qui peut faire le tour de la complexité de l'être humain on peut en parler par là on peut en parler par là on peut en parler sur différentes sur différents côtés de la complexité mais on ne peut pas en faire le tour d'avoir fin d'apprendre c'est pas bien alors non c'est un obstacle c'est pas que ce soit pas bien c'est que c'est notre tendance puisqu'en fait on nous a éduqués aussi comme ça mais que ce n'est pas simplement qu'il ne s'agit pas d'avoir fin d'apprendre c'est pas quelque chose qui va nous faciliter l'apprentissage non donc sinon que ce qui va nous faciliter faciliter c'est être en contact avec les textes aller lire Freud être en contact avec les textes continuer à étudier continuer puis tout d'un coup on dit non surtout quand on est en psychanalyse après donc on est en psychanalyse on étudie puis tout d'un coup ça fait ah d'accord ça c'est en relation avec ça et puis tout d'un coup le paragraphe suivant je comprends rien et donc on continue on continue on continue ce dont il s'agit c'est de ça donc quand on parle du psychotique le psychotique le problème qu'il a et on va voir que c'est un problème que nous avons tous c'est à dire que c'est que le mot est uni à la chose que les mots normalement ils ont de multiples sens mais pour le psychotique il n'y a qu'un sens c'est pour ça que quand on parle on dit plus que ce que l'on dit parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités non et donc en fait c'est la position dans le langage du psychotique qui ne lui permet pas une autre phrase et que dans la psychanalyse ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait permettre d'agrandir les chaînes de signifiants non c'est à dire d'agrandir les possibilités de pouvoir mettre des mots sur plus de choses de pouvoir parler de plus de choses d'associer sur plus de choses et donc obligatoirement ça va me permettre d'agrandir ma santé ma santé mentale non de permettre oui d'agrandir ma santé mentale parce que quand on parle du mental quand on parle de santé mentale on parle de maladie ou de pathologie la limite elle n'est pas bien définie il n'y a pas quelque chose de clairement défini en disant ça c'est la santé mentale ça c'est la maladie un exemple concret sur le psychotique qu'il croit que quand on va dire table lui il voit la table mais il ne voit pas le mot table non parce que les mots ce sont c'est ce que je fais ici ça s'en va en fumée non c'est à dire que ce n'est pas quelque chose qui va oui ce n'est pas quelque chose qui va être qui est qui est collé à quoi que ce soit la beauté des mots c'est ça c'est à dire qu'on dit que le bonheur des mots enfin c'est moi qui veux le dire le bonheur des mots c'est qu'on peut parler on n'est pas obligé de le faire on n'est pas obligé de passer à l'acte vouloir tout de suite concrétiser tout de suite passer à l'acte à l'acte non c'est vouloir enfermer le mot avec la chose non donc euh et donc on va voir donc donc on va voir c'est pour ça que quand on parle de la névrose de la psychose en fait ce qu'on voit c'est que les éléments qui sont en jeu dans une structure comme dans l'autre en fait sont les mêmes mais qui vont s'utiliser de façon différente parce que on va voir que le psychotique aussi il va réprimer on dit même que le psychotique il réprime beaucoup plus fort que le névrosé donc euh c'est à dire que le névrosé face à quelque chose qui pour lui est intolérable il va réprimer c'est à dire qu'il va transformer ça la psychose c'est une perte de sens et de réalité mais la névrose aussi Hakim la névrose aussi c'est pour ça qu'on dit que ce sont les mêmes choses il y a non ? la perte de la réalité dans la névrose et la perte de sens puisqu'il se fait son film non ? et il est très loin de la réalité donc euh alors parce que les mécanismes que nous nous utilisons qui sont utilisés dans l'appareil psychique la particularité c'est à dire que ce sont les mêmes mécanismes qu'on utilise dans le langage et ce sont les mécanismes du fonctionnement de l'inconscient de l'appareil psychique donc Louise bonsoir donc quand on dit qu'une psychose une psychose est plus grave qu'une névrose ça c'est une question je le répète parce que c'est important c'est une question médicale c'est à dire que la gravité d'une maladie non ? donc ne fait pas référence au pronostic ni au diagnostic non ? puisque le diagnostic comme le pronostic en psychanalyse se fait tout au long on va dire tout au long du travail non ? donc euh en plus on va voir qu'il y a de nombreuses personnes qui sont cataloguées de psychotiques et qui sont enfermées dans les hôpitals psychiatriques et qui très souvent ce sont des névrosés obsessionnels donc euh bon il faut voir après euh le psychotique n'a qu'un seul angle de vue il en est viscéralement attaché il est même convaincu des pensées de l'autre il tombe dans la divination alors s'il est convaincu des pensées de l'autre ça c'est un petit peu plus de la paranoïa non ? parce que euh non ? il est convaincu de ses propres pensées c'est ça mais donc mais qui n'est pas convaincu de ses propres pensées ? soit qui n'est pas convaincu que ce qu'il pense c'est vraiment ce qu'il pense non ? parce que le problème c'est là c'est pour ça que c'est très facile de délirer par l'être humain parce que en fait il croit que ce qu'il sent c'est une vérité il croit que ce qu'il pense c'est une une de ses propres vérités donc tout ça c'est un peu délirant et en plus ce que Freud pour terminer on va dire que ce que Freud il va nous dire et il va nous dire que le entre les processus de la névrose et de la psychose c'est à dire que dans le cas de la névrose il y a un conflit entre euh on va dire entre le moi non ? qui n'accepte pas une tendance libidineuse inconsciente libidinale pardon inconsciente du ça et donc il essaye de l'expulser donc et pour ça ce qu'il va faire c'est qu'il va le réprimer et par contre dans la psychose le la bataille c'est entre le moi et la réalité extérieure d'accord ? donc ce sont deux situations vous voyez deux relations puisque le moi dans l'appareil psychique en fait il se retrouve non ? avec ses différentes instances avec le sur moi avec le ça avec le moi et avec la réalité extérieure et en fait c'est lui qui est qui s'occupe d'essayer de gérer pour que toutes ces instances euh reçoivent on va dire ce qu'elles réclament et que lui il tolère tout ça donc il faut apprendre à gérer toute cette énergie donc qui est en relation avec eux tous ces phénomènes et donc on va dire que le moi et le ça quand il se dispute on va dire ça provoque des symptômes des névrosés et quand c'est le moi avec la réalité extérieure c'est à dire que on va utiliser le sujet va utiliser le mécanisme de la forclusion pour s'échapper parce que le problème en fait c'est que le sujet ce qu'il fait il ne tolère pas la réalité extérieure c'est de la projection c'est lui qui pense et non l'autre exactement je veux dire interprétation donc il va interpréter oui non non mais en fait le psychotique bonsoir tout le monde bonsoir alors attendez je vais voir si j'ai quelque chose je crois que j'avais quelque chose d'intéressant aussi que j'avais mis alors on va voir que donc tout tout ce qui nous arrive en fait tout ce qui apparaît dans la conscience non c'est toujours le résultat de déplacement c'est à dire c'est jamais vraiment ce qui est important pour moi sinon c'est le déplacement c'est pour ça que le sujet peut avoir peur d'une araignée alors que l'araignée elle est toute petite ou d'une fourmille elle est toute petite elle va rien faire mais parce que c'est le déplacement et on va dire que ce sont des déplacements des condensations non qui vont se produire et qui vont présenter dans la conscience quelque chose qui n'a plus rien à voir avec réellement ce qui enfin qui n'a plus rien à voir en apparence parce que dans le symptôme dans le symptôme il y a en fait ce désir sexuel infantile réprimé non et en plus il y a satisfaction il y a satisfaction mais il y a satisfaction et punition parce que le problème c'est c'est que dans le symptôme le sujet se punit parce qu'il a désiré des choses qu'il n'était pas qu'il ne se permet pas de désirer et ensuite on va voir alors il y a une autre image aussi qu'on donne pour voir un petit peu dans la différence on dit pour le névrosé on va dire le névrosé il sait que 2 et 2 font 4 mais il ne le supporte pas il ne supporte pas il ne supporte pas la réalité extérieure 2 et 2 font 4 d'accord je le sais mais je ne le supporte pas pour le psychotique 2 et 2 font 5 au fond 7 au fond 10 au fond 70 d'accord c'est à dire que lui il a non éliminé l'information du 4 et ensuite et ensuite donc on va voir que dans les deux cas dans la névrose comme dans la psychose non la question qui se pose n'est pas seulement celui de la perte de la réalité qui existe dans la psychose comme dans la névrose sinon de celle du substitut de la réalité qu'est-ce qui va remplacer cette perte de la réalité non parce que quand le névrosé va fantasmer il perd sa relation avec la réalité et il va remplacer cette réalité par une nouvelle Ingrid bonsoir alors attendez je vais regarder aussi si il y a donc on va dire que l'éthiologie alors on va dire là aussi la cime dit une séance sur la schizophrénie comment peut-on distinguer entre le malade qui est en cas de psychotique et le malade qui est en cas de névrose on l'écoute Ibrahim on écoute le patient on lui dit d'apprendre à parler pour l'écouter alors l'éthiologie commune à l'explosion d'une psychonévrose d'une psychose est toujours la privation non ou la non-satisfaction d'un de ses désirs sexuels infantiles réprimés qui n'ont jamais été dominés c'est-à-dire qui n'ont jamais été acceptés et qui font partie de notre non que Freud dit qu'ils sont profondément ancrés dans notre organisation donc Farida dit la conscience du psychotique est-elle que partiellement altérée ça dépend du sujet mais c'est pas la conscience qui est altérée non c'est tout l'appareil on va dire non donc euh cette privation a toujours dans le fond une origine extérieure c'est-à-dire que le sujet n'a pas trouvé de satisfaction dans l'extérieur alors et des fois il dit que ça peut être aussi intérieur intérieur c'est-à-dire dans l'appareil psychique lui-même c'est-à-dire euh et on va voir une chose qui est intéressante aussi que pour le psychotique pour fabriquer cette nouvelle réalité qu'il va fabriquer et pour le névrosé aussi il va retirer sa libido de la réalité extérieure pour fabriquer une nouvelle réalité c'est pour ça que le névrosé quantifantasme il fait la même chose il se retire il dit comment est-ce que tu disais j'étais dans mes non c'est-à-dire qu'il a perdu il était plus là il est parti donc il est parti pourquoi parce qu'il ne trouvait pas une satisfaction une satisfaction alors on va dire toujours on fait toujours référence à ce qui se passe dans l'appareil psychique donc il n'y avait pas une satisfaction parce que des fois on est avec des amis on s'amuse tout va bien puis tout d'un coup on s'échappe donc c'est quelque chose qui est psychique donc donc il s'agit toujours de quelque chose qui est en relation et on va dire que quand il y a une confusion parce que quand il y a une confusion de la part du psychotique entre le mot et la chose ça veut dire que si le sujet pense ou dit ou imagine qu'il a de la haine ben il pourrait imaginer qu'il est capable de tuer donc quand il y a une confusion du mot avec la chose on va dire que en fait il y a on imagine quand il y a une confusion avec ce qui est dit avec la chose on ne prend plus les mots comme pour ce qu'ils sont on leur met un sens on les on pense que ce sont des actes et on va dire par exemple on va dire attendez je vais voir s'il y a alors attendez on va voir non ce n'était pas ça je cherchais une chose où en fait on va voir ah c'est peut-être là on va dire premièrement pour la petite différence dans la vie de chaque personne parce que le le petit le détail c'est ce qui fait la différence dans la production de la psychose et de la névrose et fondamentalement parce que les névroses sont pleines de petits points psychotiques d'accord ? comme par exemple il dit confondre ce qui est beau avec ce qui est bon avec le beau avec le divin il dit tout ça ce sont des petits points psychotiques de notre vie ben vous voyez nous sommes tous touchés par ces mécanismes qui appartiennent donc à tout le monde merci à vous tous de partager cette vidéo sur vos réseaux nous continuons donc mardi prochain à la même heure avec un nouveau sujet donc merci pour votre participation alors bonsoir comment communiquer donc avec un psychotique surtout quand il s'agit d'un proche ben si c'est un proche ça veut dire que pourquoi vous le cataloguez le psychotique vous devez l'envoyer à un professionnel est-ce qu'on peut sortir de la névrose on n'est pas tout le temps le temps névrosé Céline quand vous travaillez vous n'êtes pas névrosé merci beaucoup à vous Martine bonne soirée Alice Stéphanie bonne soirée Annick bonsoir merci à vous Sonia Sylvie donc la fois prochaine il faudrait que je fasse un spécial psychose donc on peut traître la différence c'est le temps et l'espace Annan bonne soirée merci à vous Latifane Léa Carole merci à vous très intéressant donc on continue la fois prochaine bonne soirée Paola merci Isabelle Rekia merci au revoir Sonia donc bonne continuation et à la semaine prochaine merci de partager au revoir à la sert à la Vitale à la bon ielle Shu